A chaque époque, les hommes se sont toujours demandés d'où vient cet univers sans bord. Où il conduit ? Comment fonctionnent les lois qui maintiennent son équilibre et son ordre ? Depuis des siècles, les savants et les penseurs ont effectué de nombreuses recherches à ce sujet et ont produit toute une série de théories. L'idée dominante au XIXe siècle était que l'univers était un ensemble de matières de taille infinie qui existaient depuis l'éternité et qui continuerait toujours à exister. Cette vision, qui est le fondement de la philosophie matérialiste, niait l'existence du créateur tout en affirmant que l'univers n'avait ni commencement ni fin. Le matérialisme est un système de pensée qui considère la matière comme le seul être absolu et pour lequel rien d'autre n'existe que la matière. Ce système de pensée, qui a son origine dans l'antiquité grecque et qui s'est de plus en plus répandu au XIXe siècle, est devenu célèbre sous la forme du matérialisme dialectique de Karl Marx. Les matérialistes considéraient le modèle de l'univers infini comme le principal appui de leur philosophie athée. Par exemple, dans son livre « Principes fondamentaux de philosophie », le matérialiste Georges Politzer affirmait que l'univers n'était pas un objet créé, ajoutant que « S'il avait été créé, il aurait dû être créé par Dieu instantanément et à partir du néant ». Lorsque Politzer affirmait que l'univers n'avait pas été créé du néant, il s'appuyait sur le modèle statique de l'univers en cours au XIXe siècle. Il pensait faire une affirmation scientifique. Cependant, les progrès de la science et de la technologie au XXe siècle ont finalement démoli cette idée primitive qu'on appelle le matérialisme. On a découvert que l'univers n'est pas constant comme les supposaient les matérialistes, mais qu'au contraire, il est en expansion. On a prouvé également, par l'observation et le calcul, que l'univers a eu un commencement et qu'il a été créé à partir du néant avec une grande explosion. Aujourd'hui, ces faits sont reconnus par tout le monde scientifique. Et la découverte de ces faits, très importante, a été rendue possible par des observations et des conclusions révolutionnaires. En 1929, à l'observatoire de Mount Wilson, en Californie, un astronome américain appelé Edwin Hubble a fait une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'astronomie. En observant les étoiles au moyen d'un télescope géant, il s'est aperçu qu'elles émettaient une lumière rougeâtre selon leur distance. Cela voulait dire que les étoiles s'éloignent de nous. En effet, selon des lois reconnues en physique, le spectre des rayons lumineux se déplaçant vers le point d'observation tend vers le violet, tandis que le spectre des rayons lumineux s'éloignant du point d'observation tend vers le rouge. Les observations de Hubble ont permis de découvrir que la lumière des étoiles tend vers le rouge. Cela voulait dire qu'elles s'éloignent constamment de nous. Peu après, Hubble fit une autre découverte capitale. Non seulement les étoiles et les galaxies s'éloignaient de nous, mais elles s'éloignaient aussi les unes des autres. Puisque tous les éléments de l'univers s'éloignaient les uns des autres, la seule conclusion possible était que l'univers est en expansion constante. Pour mieux comprendre, on peut imaginer l'univers comme la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. De la même façon que les points de la surface du ballon s'éloignent les uns des autres au fur et à mesure que le ballon est gonflé, les objets se trouvant dans l'espace s'éloignent les uns des autres au fur et à mesure que l'univers se dilate. En fait, ceci avait été découvert en théorie plus tôt encore. Albert Einstein, qui est considéré comme le plus grand savant du XXe siècle, avait conclu, après des calculs de physique théorique, que l'univers ne pouvait pas être statique. Cependant, il avait mis de côté sa découverte, tout simplement pour ne pas s'opposer au modèle statique de l'univers qui était généralement admis à son époque. Plus tard, Einstein devait admettre qu'il avait commis là la plus grande erreur de sa carrière. Que signifiait l'expansion de l'univers ? L'expansion de l'univers signifiait que si l'on pouvait remonter le temps, on s'apercevrait que l'univers tirait son origine d'un point unique. Les calculs montrèrent que ce point unique qui renfermait toute la matière de l'univers devait avoir un volume zéro et une densité infinie. L'univers avait été suscité par l'explosion de ce point unique de volume zéro. Cette grande explosion, qui marquait le commencement de l'univers, fut appelée le Big Bang, et la théorie prit également ce nom. Il faut signaler que volume zéro est une expression théorique utilisée dans un but descriptif. La science ne peut définir le concept de néant, qui dépasse les limites de la compréhension humaine, qu'en l'exprimant en tant que point de volume zéro. En réalité, un point de volume zéro signifie le néant. Ainsi, l'univers est apparu à partir du néant. Autrement dit, il a été créé. Ce fait, découvert seulement au XXe siècle par la physique moderne, a été affirmé par le Coran il y a 14 siècles. Lui, qui est à l'origine des cieux et de la Terre. La théorie du Big Bang La théorie du Big Bang montrait qu'au commencement, tous les objets de l'univers formaient un seul élément, puis qu'ils ont été séparés. Ce fait, révélé par la théorie du Big Bang, a lui aussi été affirmé par le Coran il y a 14 siècles, à une époque où les gens n'avaient de l'univers qu'une connaissance très limitée. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la Terre formaient une masse compacte, puis que nous les avons séparés ? Cela voulait dire que toute la matière avait été créée dans une grande explosion à partir d'un point unique, et avait pris la forme de l'univers actuel en étant séparés. L'expansion de l'univers est l'une des principales preuves que l'univers a été créé à partir du néant. Ce fait n'a été découvert par la science qu'au XXe siècle, mais Allah nous a informés de cette réalité dans le Coran, révélée il y a 1400 ans. Le Ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'élargissons constamment. Le Big Bang indiquait de toute évidence que l'univers avait été créé de rien, autrement dit, qu'il avait été créé par Allah. La reine d'uneovement est l'univers. C'est parti par le FC Le Ciel des Ciel, je ne sais pas si tu en une nouvelle épreuve. Sous-titrage ST' 501